... Denis Griset, étudiant en cinéma à l'Université Rennes 2. Il vient d'achever un master qui l'a consacré à l'étude des enjeux techniques et esthétiques des appareils de prise de vue de la société française ATON. Il débute actuellement en doctorat sous la direction de Gilles Mouelic et de Benoît Turquetitou de Prézant, présenté sous le regard de ces deux directeurs, très intimidant, un projet de thèse intitulé « La portabilité des appareils de prise de son et son influence sur les formes scénatographiques des enregistreurs à bord magnétique aux appareils multipistes numériques ». Je le laisse présenter. Et j'ai oublié de préciser que j'étais membre de TechNess, évidemment. Je vais me rendre compte que j'ai oublié de préciser. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, donc Richard Bézin, Thomas Carrier Lafleur et Gilles Mouelic. Cette communication trouve sa source au sein des recherches menées dans le cadre de mon master consacré à l'étude des appareils de prise de vue de la société ATON sous la direction de Gilles Mouelic, que je me dois donc remercier ici une seconde fois, que j'ai soutenu en juin 2017. J'ai choisi de l'intituler « Un idéal de caméra portable, un chat sur l'épaule de Jean-Pierre Bouviala ». Elle prolongera, je l'espère, la proposition de Vanessa Nicolazic et Vincent Soren, juste avant moi. Si nous allons finalement aborder plus ou moins le même objet, notre approche sera différente et c'est plutôt à considérer finalement comme une approche complémentaire. Donc en 1971, Jean-Pierre Bouviala fonde sa société de fabrication de matériel audiovisuel à Grenoble, à ATON. Son objectif principal est de concevoir une caméra 16 mm, destinée à réaliser techniquement ce qu'il identifie alors comme un besoin propre aux opérateurs et cinéaste qui opère à cette époque, pour dire ici brièvement, dans le sillage du cinéma direct, un terme sur lequel je reviendrai par la suite. Pour l'instant et pour parler concrètement, nous dirons qu'il s'intéresse aux personnes qui filment sur le terrain, donc hors des studios, dans la rue, au contact des populations, en situation documentaire, caméra à l'épaule, avec le son enregistré en direct, ou la mobilité constante de l'opérateur est une donnée clé. Selon lui, il manque alors un appareil de prise de vue qui serait idéal, c'est-à-dire parfaitement adapté à un type de cinéma bien particulier, puisque conçu expressément pour celui-ci. Ce type de cinéma, Bouviala l'appelle une sorte de cinéma-fiction travaillé à partir du réel. Il y a donc identification d'un besoin, besoin sur lequel nous reviendrons. Précisons pour l'heure que ce désir trouvera sa première forme de concrétisation avec la commercialisation de la Atom 7 LTR en 1978. C'est cette caméra qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui. Les enjeux de la conception de cet appareil se cristallisent autour de ce que l'on pourrait appeler sa portabilité. Le discours qui entoure cette caméra, avant, pendant et après les étapes de sa fabrication, met en effet constamment en avant cette question, même si le terme n'apparaît pas toujours expressément. Le slogan publicitaire de la firme, qui vante les mérites de cette caméra, est en lui-même une revendication de portabilité. Une caméra, ou entendez dans un contexte marketing, la seule caméra, qui se porte comme un chat sur l'épaule. Ce slogan vient identifier aux yeux des clients potentiels la question de la portabilité comme la caractéristique principale des produits de l'entreprise à Atom. Il s'agit donc du cœur de la stratégie commerciale de la société. Ce terme, portabilité, peut bien entendu renvoyer à des cas de figures variées. Il peut et il a été employé pour qualifier des appareils très différents, à des époques différentes, et qui sont destinés à être utilisés dans des contextes parfois très éloignés. Ce qui nous intéressera ici, dans le temps qui nous est imparti, ce n'est donc bien sûr pas de définir ce que serait une caméra portable ou la portabilité d'un appareil scématographique. L'enjeu de cette communication sera plutôt de tenter de comprendre ce que ce terme, portabilité, peut signifier pour une personnalité précise. Jean-Pierre Beauvialla, qui est un ingénieur, un fabricant et un entrepreneur, avec son histoire personnelle, son parcours professionnel, ses désirs particuliers, mais aussi ses contradictions. Nous nous consacrerons à une période précise, les années 1970, même si la carrière de Beauvialla à la tête de l'entreprise à Atom, s'est achevée bien plus tard, en 2013. Comme le dit Benoît Turquetti dans son ouvrage « Inventé le cinéma », si l'invention est, comme l'écrit Simon donc, d'abord résolution de problème, c'est la manière dont le problème est posé qui constitue la fondation du travail du technicien et qui va conditionner l'organisation précise de sa machine. Fin de citation. Nous partirons donc de cette remarque qui a structuré l'approche méthodologique de nos recherches en master sur les appareils de l'entreprise à Atom. Dans cette communication, il s'agira d'étudier de manière croisée les caractéristiques d'un appareil, l'Atom 7 LTR, et la manière dont s'est constitué l'idéal de l'ingénieur qui en est le concepteur. Par idéal, nous entendons le projet, la finalité qu'il s'est fixé, et donc la manière dont il a posé le problème pour faire écho à Turquie. Jean-Pierre Beauviala, de son propre aveu, ne dispose au moment de la création de son entreprise que de faibles connaissances en mécanique. Il n'est pas familier du fonctionnement concret d'une caméra, c'est-à-dire de sa structure, les matériaux à employer, les différents mécanismes, etc. Il est avant tout ingénieur électronicien, cinéphile, et il souhaite réaliser ses propres films. C'est cette triple casquette, si vous me permettez l'expression, qui va concrètement irriguer son projet atomique. Ses connaissances scientifiques vont l'amener à intégrer des composants électroniques au sein de la caméra. Sa cinéphilie va fortement orienter la conception technique, en l'intégrant notamment une réflexion d'ordre esthétique, et son désir de réalisation va l'amener à se poser des questions pratiques précises, à bâtir un cahier des charges de son idéal. Il nous faut donc revenir brièvement sur la personnalité et le parcours de Jean-Pierre Boviala pour étudier l'essence de ce projet de caméra, pour comprendre les choix techniques qui ont été effectués lors de sa conception, et, in fine, ce qui correspond à son idéal de portabilité. Nous rappellerons donc ici trois éléments biographiques centraux qui permettent de mieux saisir, en quelque sorte, d'où vient l'invention. Le premier élément biographique, Boviala s'intéresse tout particulièrement au cinéma direct. Nous entendons ici cette expression comme correspondant à l'émergence d'un cinéma de non-fiction renouvelé par la technique légère vers 1960, pour citer sa volume grave. C'est une définition qui pourrait d'ailleurs être intéressante de faire dialoguer avec la formule de Boviala que nous avons citée plus tôt, lorsqu'il affirme que ce qui l'intéresse, c'est une sorte de cinéma-fiction travaillée à partir du réel. Pour être plus précis et concret, il fréquente assidûment les salles de cinéma tout au long des années 1960, et il dirige le ciné-club de son université. Il est alors très marqué par des films tournés caméras à l'épaule, comme Les Raketeurs de Michel Brault et Gilles Groux, ou Sexman des Frères Maisons, en 1969, et pour Les Raketeurs en 1959. Citons également Penbaker, Licoque, Rouch, Truspolin, etc. Pour lui, ce sont des cinéastes qui représentent le mieux ce que doit être le cinéma. Ce sont donc ses références qui participent pleinement de la manière dont il conçoit ce que devrait être un dispositif de tournage. Le deuxième élément biographique, Boviala a été diplômé ingénieur en électronique en 1962. Avant tout, on peut lui dire que c'est un scientifique. A ce titre, il s'intéresse aux dispositifs techniques dessinés à ce qu'il admire. Il est donc à même également de comprendre le rôle à jouer de l'électronique dans l'évolution des appareils de prise de vue et d'enregistrement du son. Enfin, le troisième élément biographique, Jean-Pierre Boviala souhaite réaliser un film pour s'opposer à un projet immobilier qui voit le jour à Grenoble au milieu des années 1960. Il élabore alors un protocole précis de tournage qui correspond à un désir esthétique bien défini. Il s'agissait de plonger le spectateur en immersion sonore et visuelle au cœur de la vieille ville. Il décrit ainsi ce qu'il avait prévu de réaliser. Mon projet était d'avoir une caméra déambulant dans les vieilles rues et, en une espèce de champ contre champ, sur les plans de la ville neuve. Mais surtout de faire entendre les sons concomitants. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des vieilles rues, on est à tout moment entouré de commerçants. L'idée, c'est comment de l'espace mental se crée dans une vieille ville et comment tous les gens qui le peuvent se rabattent toujours sur les centres-villes qui sont plus agréables que les cages à la peintre. Ce projet révèle clairement l'influence du cinéma direct sur Jean-Pierre Boviala. Il achète d'ailleurs un équipement correspondant à celui qu'il a repéré chez des cinéastes directs, une Ariflex 16 mm et un magnétophone d'Agra 3 qu'il doit relier entre eux par un câble de pilotage. Or, selon son protocole, il s'agissait de pouvoir tourner à seulement deux opérateurs, images et sons, qui devaient enregistrer en parfait synchronisme, mais tout en ayant une liberté totale de mouvement, donc sans être lié ni par un câble ni par un clap. Ce qui l'intéresse, précise-t-il, ce sont les sons qu'il nomme concomitants, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à l'amalgame du point de vue et du point d'écoute, mais qui pourtant se déroulent en même temps, à une distance plus ou moins grande. Ce film ne sera finalement jamais réalisé, mais il est extrêmement important dans le parcours de Boviala, puisque c'est à partir de lui qu'il va élaborer sa pensée du cinéma, ou plutôt élaborer un modèle de ce qu'il estime être la bonne pratique cinématographique. C'est également ce projet qui va l'amener à rentrer dans le processus d'invention, à poser les termes de son premier problème. Il va en effet, grâce à ses compétences en électronique, commencer à concevoir un système qui permet de synchroniser caméra et enregistreur sonore utilisable sans câble et sans clap, par l'asservissement du moteur à un quartz, et en marquant le temps sur le bord de la pellicule, comme vous pouvez le voir sur cette image. Pour lui, le cinéaste doit disposer du pouvoir de jongler, de jouer avec les images et les sons synchrones et non synchrones, qu'il identifie comme l'attribut fondamental du montage et du mixage en cinéma. Cette invention, elle résulte donc, nous pouvons le dire, d'un besoin technique, mais qu'il identifie pour lui-même, à l'occasion d'un projet personnel, et qu'il considère ensuite comme ce qui serait, d'une certaine manière, la base même du cinéma, ou les essences du cinéma. Ce geste de monter, de mixer, est pour lui plus qu'un acte technique lié au cinéma, puisqu'il le considère, et je le cite, comme propre à l'esprit de l'homme. Selon lui, il s'agit de lutter entre la correspondance hégémonique du point de vue et du point d'écoute qui nuirait à une créativité identifiée comme proprement cinématographique, c'est-à-dire à une des libertés essentielles de l'artiste cinéaste. Le marquage du temps en clair faciliterait grandement ce travail expressif pour les réalisateurs et les techniciens de l'audiovisuel, ce qui viendrait répondre à un besoin non seulement technique, mais que l'on pourrait presque qualifier d'existentiel, toujours si l'on suit son point de vue. Utiliser ce dispositif permettrait ainsi de répondre à un besoin essentiel de l'être, se libérer de l'assignation quotidienne et subie de l'ouïe à la vue en les rendant totalement indépendants. C'est donc afin de concrétiser cet idéal qu'il décide de concevoir sa propre caméra, totalement portable pourrait-on dire, et qui rendrait disponible à tous, donc à lui également, cette possibilité de se libérer de cet amalgame son image. Après un passage comme employé chez Eclair, il fonde à Aton en 1971, avec une partie de l'équipe technique de cette firme, qui a été citée d'ailleurs par Vanessa, dont ça a Jacques Lecoeur, Robert Leroux, François Delors. Entre fin 1972 et début 1973, sont conçus les premiers prototypes viables de cette caméra grenobloise, la Tonset. En octobre 1974, un modèle commercialisable est présenté à la Photokina, donc le salon professionnel de la photographie de Colony. Suite à des difficultés financières, ce modèle ne sera réellement commercialisé qu'à partir de la fin de l'année 1975. Bojala n'est pas réellement satisfait de ce premier modèle, qui ne réalise finalement pas son désir originel vers cette caméra idéale. En effet, cet Atonet n'est pas équipé du marquage du temps, qui est pour lui, en racontant le, essentiel. Il proposera alors sur le marché, à partir de 1978, l'Atonet LTR. Donc LTR, L correspond à un photomètre intégré, pour un contrôle facilité de l'exposition de la pellicule. Le T correspond au temps, donc au marquage du temps, et le R correspond au relais vidéo. C'est cette caméra qui vient réaliser d'une certaine manière son projet. C'est à ce titre que nous allons maintenant analyser ces caractéristiques techniques. Au beau Viala, le plus important est là, je le cite, la conception d'ensemble, c'est-à-dire de penser l'appareil de prise de vue comme un tout, dès l'origine, et pour une utilisation donnée. Son rôle consiste donc plutôt à concevoir le dessin général et à définir des caractéristiques principales. Il est le penseur de la philosophie globale de la caméra et délègue la concrétisation technique à son équipe. Pour lui, la portabilité consiste surtout à apporter une attention particulière à la silhouette générale, à la répartition des volumes par rapport à l'œil, la joue et l'épaule, à la distribution de l'énergie dans la caméra et à les structures optiques qui devaient permettre d'incorporer la visée vidéo. Ce que les publicités à Atom montreront donc comme le chat sur l'épaule correspond à une attention portée à certains éléments clairement identifiables et d'ailleurs en grande partie les j'ai citées par Vanessa avant moi donc je vais les énumérer et pas toujours effectivement revenir sur ces détails. Donc il y a la possibilité de tourner en 16 ou en super-16. Le poids objectif de la caméra si on peut dire ainsi, c'est de 6 kg sans objectif. Il y a l'équilibre des forces subi par l'opérateur donc il y a cette question de l'équilibre que l'on a mentionné là. On a donné ça, notamment entre l'avant et l'arrière on peut appeler le poids subjectif ou le poids ressenti de la caméra. Il y a la question du magasin en clanchement instantané il y a le caractère auto-silencieux de la caméra son ergonomie et ces trois options L, T et R que je viens de mentionner. Sur la question du retour vidéo je n'ai pas le temps ici de m'y attarder mais c'est évidemment un élément important dans l'histoire d'Araton et important dans cette histoire justement de feedback participatif mais du coup comme vous l'avez mentionné tout à l'heure ça me permet de créer une passerelle Avec la sortie de cette caméra il déclare avoir conçu un appareil idéal mais il ne peut bien entendu pas s'arrêter là La science progresse l'industrie aussi La portabilité c'est finalement le tonneau des danaïbes Il faut avancer constamment il faut produire, il faut concevoir au risque d'être dépassé par la concurrence On peut dire qu'un appareil il ne peut être considéré comme portable que dans un contexte donné un temps et un espace et finalement à un bref moment Pour Beauvillard il n'y a de bons cinémas qu'un cinéma portable pour le citer un cinéma qui se débarrasse du trépied donc il n'y aurait de bonnes caméras que celles qui permettent de réaliser des films portables Comme nous l'avons vu aucun appareil disponible sur le marché n'est assez portable pour lui il décide alors de développer le sien Pour lui le plus important c'est la liberté de l'artiste c'est le technicien qui ne doivent pas être restreint dans leur volonté créatrice par la technique Il s'oppose donc à l'idée que de la contrainte technique naissent des stratégies qui peuvent permettre de révéler l'artisticité d'une oeuvre Je pensais à l'exemple du câble piloton où connaître une cohésion d'équipe comme on vient de le voir finalement dans le méthode 1 ça a été évoqué cette idée que la contrainte du câble va permettre de créer une synergie entre les membres de l'équipe ça va permettre de créer des dispositions particulières de l'équipe et de réception par rapport à leur environnement Je pense également à des opérateurs qui disent préférer par exemple l'éclair 16 qui est légèrement déséquilibré vers l'avant puisqu'ils disent qu'ainsi ils sont constamment pris dans le mouvement dans l'action la caméra les déporte et les forces à rester constamment vigilants et je pense également aux opérateurs qui ne veulent pas se passer du clap qui selon eux pour le dire vite permet de générer un certain climat avant de débuter la prise voilà c'est pour le dire évidemment rapidement on pourra revenir dans la discussion son idéal à l'opposé c'est de permettre à lui et à un certain nombre de cinéastes rencontrés ou à rencontrer d'avoir l'esprit suffisamment dégagé des contraintes techniques pour pouvoir travailler le cadrage de l'image le cadrage du son le montage des couleurs le mouvement finalement ce qu'il appelle une caméra portable c'est un stylo qui transformerait directement le réel en fiction un appareil qui laisserait totalement libre l'artiste qui opérerait une connexion directe entre l'artiste le réel et le public je me permets de parler de stylos bien évidemment en référence au célèbre concept d'Alexandre Astruc mais également pour créer peut-être une passerelle avec la question de la caméra paluche dont mes collègues Alexade-Marie-Rémy Desson nous parlerons juste après la portabilité constitue finalement dans le cas de Boviala bien entendu et peut-être pouvons-nous également élargir ici notre propos cette portabilité elle constitue plus un idéal à atteindre une idée de la technique inatteignable avec un cahier des charges précises défini en termes techniques matériaux, ergonomie, poids, ainsi de suite la portabilité ce serait finalement la domestication totale de la technique son asservissement aux volontés du réalisateur et ou de ses techniciens or il nous faut confronter ce désigne cette idéale presque romanesque aux utilisations concrètes qui ont été faits de la tonne 7 LDR et à la parole des techniciens eux-mêmes en juillet 1988 dans les cahiers du cinéma Bergala, Henri et Ninet notent un accueil réservé je les cite des techniciens vis-à-vis de ce dispositif de marquage du temps beau via la réplique on se tue à séparer Caméra et Nagra par la tonne-coop donc ce système de marquage du temps et dès qu'on a le dos tourné les techniciens retournent dans les hermons du support unique il faut noter que des artistes comme Luc Moulet Eric Romer et Jean Rouch tout bonnement refusaient l'utilisation de ce système et Eliane Delatour de préciser toujours en 1988 qu'il y a plus de 10 ans qu'Aatonne a mis au point ce système et que Beauvier la prêche dans un quasi-désert pourtant malgré ce désert les caméras équipées du système se vendent bien et rencontrent un franc succès auprès de nombre d'opérateurs mais du côté de la télévision en effet ce marquage du temps cette maniabilité le silence relatif de l'appareil et le choix du 16 mm ont séduit les sociétés de production télévisuelle je pense à l'ORTF puis aux différents organes issus de son démantèlement principalement TF1 et la Société Française de Production et de Création Biovisuelle mais également la BBC ou, excusez mon accent suédois Sveriges Television donc en Suède mais ces opérateurs loin de tenter de libérer l'homme de l'hégémonie de la correspondance subie entre Louis et la vue comme l'avons mentionné plus tôt vont précisément se servir de ce marquage du temps et de cette caméra en général pour des tournages entièrement synchrone donc au tournage et à la diffusion qui est selon eux grandement facilité par les appareils à atomes notamment par le caractère silencieux qui permet de placer le micro à une faible distance par l'absence de clap qui permet une économie de pellicule ou par la possibilité d'un retour vidéo que je n'ai pas eu le temps de vraiment évoquer mais qui est très pratique selon eux pour surveiller tout simplement le cadre et pas du tout pour effectivement opérer un feedback participatif ou évidemment sans aucune volonté politique sur la quoi Boviala s'oppose d'ailleurs également fortement lorsqu'il expliquait vouloir équiper ses caméras de la possibilité d'un retour vidéo lui il disait que c'était pour faire de la coveillance il me semble si je me souviens bien du terme et surtout pas de la surveillance mais c'est de constater que c'est de l'usage majoritaire donc la donne de cette LTR elle connaîtra un grand succès commercial comme l'a dit d'ailleurs Vanessa en conclusion grâce à des usages que souhaiterait pourtant prospérer son concepteur et c'est sans doute je dirais ça en guise de conclusion dans ce paradoxe cet apparent paradoxe que se situe un des intérêts majeurs de l'étude de cette entreprise pour le chercher donc je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos différentes questions donc je suppose que vous avez des questions moi j'en ai bien entendu il y a Philippe déjà j'ai déjà monopolisé le micro j'aurais deux petites questions Vanessa tu avais mentionné l'importance du son synchrone et donc Denis nous en a parlé un peu mais je me demande si tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus ou si tu avais quelque chose que tu voulais dire là-dessus et parallèlement c'est un peu question de vous permettre d'en dire un peu plus sur vos sujets parce que 25 minutes c'est jamais assez donc Denis tu as mentionné le retour vidéo que tu as dû couper parce qu'on n'avait pas assez de temps mais je te donne donc l'opportunité d'en parler si jamais tu avais quelque chose d'intéressant à nous dire là-dessus du coup merci pour l'opportunité alors j'en ai profité pour glisser un petit mot quand même à la fin j'ai pas pu m'en empêcher mais voilà en fait il y avait cette idée après là je pense que toi tu as dû le lire dans les archives mais cette idée qui avait été développée entre Jean-Pierre Bovialat et Jean-Philippe Carson effectivement de créer une une chaîne une nouvelle chaîne entière en fait de filmage donc qui partait de la prise de vue jusqu'à la diffusion tu n'avais pas travaillé là-dessus peut-être Alexia a travaillé un peu là-dessus en bref l'idée de revoir la manière de penser la chaîne de création scématographique en intégrant dès l'origine la possibilité de partager avec les gens donc en fait c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure mais il y avait toujours cette idée de pouvoir faire ça au milieu de la jungle le vocabulaire était assez il parlait de en fait de ciné guérilla voilà en fait l'idée c'était de pouvoir aller au milieu typiquement à l'époque c'était l'Amérique du Sud de pouvoir tourner avec les gens de leur montrer dans la journée d'avoir leur retour voilà cette idée c'était de partager et donc ce retour vidéo était une manière de regarder les films lorsqu'on ne pouvait pas les développer rapidement voilà et évidemment ça arrangeait beaucoup la télévision parce que ça permettait à beaucoup de gens de vérifier de vérifier en fait simplement de surveiller par exemple le producteur pouvait surveiller ce que faisait le cadreur et et donc on retrouve dans les discours de Govialla une vraie véhémence par rapport à cette pratique donc lui il dit voilà en fait c'est une pratique de surveillance ça fait que une équipe cinématographique enfin de tournage elle doit reposer sur la confiance sur une osmose et là en fait on se retrouve à surveiller ce que fait l'autre au lieu de voilà que ça que ça circule et donc voilà il y avait l'idée lui il disait ça ne devait surtout pas servir à ça mais voilà évidemment après il faut confronter ce que j'ai voulu dire c'est que au moment en fait j'ai essayé de montrer le processus c'est-à-dire pour creuser la caméra il fallait déplacer le moteur et que le moteur donc de Thomson donc les circuits électroniques tous ces éléments-là ont permis de déplacer le moteur mais c'est aussi des recherches après techniques qui ont aussi été liées à l'idée d'avoir une caméra plus silencieuse donc d'un son synchrone c'est-à-dire qu'on enlève le fil qu'on voyait dans la méthode et on a un circuit d'asservissement qui permet d'avoir un synchronisme son image sans le fil donc ce que je voulais juste dire c'est que la question de la portabilité de la caméra de la mobilité elle est liée comme on l'a vu avec méthode 1 à cette idée d'enregistrer la parole et l'image dans le même moment dans l'instant voilà c'est juste un détail c'était juste pour dire que il y a quelque chose de formidable dans le développement technique de l'Atom 7 qu'on voit se déployer là et puis toutes ces sources donnent bien le développement de ça mais il y a quelque chose qui pour moi manque un peu c'est le positionnement commercial de l'Atom et notamment le fait d'assumer de faire des machines professionnelles ça vous l'avez souligné tous les deux mais donc des machines chères et les machines à Atom sont des machines chères et là dans les années 70 sur quoi je reviendrai un peu puis que tu as déjà un peu évidemment posé Boviala est impliqué dans des projets qui sont liés au Super 8 on en a déjà parlé aussi Vanessa et l'idée là si on veut faire des machines participatives qui peuvent aller en Amérique du Sud et tout les gens qui vont aller en Amérique du Sud pour faire des films participatifs ce n'est pas des gens qui ont l'argent de se payer une Atom donc ça a été utilisé par des chaînes de télévision parce que c'est des caméras chères donc à un moment entre le positionnement commercial de Atom et son idéal politique qu'il dit est-ce qu'il n'est pas là le paradoxe est-ce qu'à un moment ce n'est pas dans cet enjeu-là que finalement il y a un truc à chercher est-ce qu'il n'a pas trahi l'idéal participatif parce qu'il aime les belles machines parce qu'il aime que ça marche parfaitement que ce soit hyper fixe que ce soit hyper stable silencieux et tout ça est-ce que finalement les débuts de choses qu'ils ont pu faire avec Rouch à la fin des années 60 70 que tu as mentionné finalement voilà la question participative ça a été un moment moins important pour lui que de faire des belles machines répondre en partie après je vous laisse parce que moi je ne connais pas bien le travail de Boviala par ailleurs donc je vous laisserai mais effectivement ce qu'on voit apparaître par exemple autour de mon travail sur Varan et cette configuration-là c'est qu'il y a eu un moment où Rouch a pensé que Boviala allait travailler dans la direction du Super 8 on en a parlé un petit peu il l'a dit il a dit on lui a fait on a formulé des demandes on a dit à partir de Maputo du Mozambique voilà ce qu'on cherche on ne cherche pas un matériel professionnel cher il ne faut pas que ça soit lourd et la vidéo quand la vidéo est advenue ça posait aussi des problèmes à leur mode de fonctionnement notamment à cause de la maîtrise des rushs c'est-à-dire c'était important que les étudiants maîtrisent les rushs donc la vidéo c'était trop le flux il fallait structurer la pensée des stagiaires dès le déruchage et donc il fallait que les rushs soient courts encore aujourd'hui on donne des cartes mémoires courtes aux étudiants pour éviter pour la maîtrise des rushs donc il y avait ce problème-là avec la vidéo il y avait le problème avec la vidéo qu'on ne pouvait pas projeter sur grand écran en tout cas au début à tout un village dans des bonnes conditions et donc il y a eu ce discours vidéo ou Super 8 qui était vraiment une tension très importante dans les discours de rushs entre 1978 et 1982 et on voit à ce moment-là qu'il pensait vraiment que Boviala allait aller du côté du Super 8 et je pense que l'implication de Boviala à Varan jouait ce rôle c'est-à-dire que c'était le lieu d'expérimentation du Super 8 et des potentialités du Super 8 avec Rush et qu'à un moment donné alors moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas s'il a préféré les grosses machines mais en tout cas Boviala a pris une autre direction apparemment moi ce que je peux observer c'est qu'on connait son travail dans les détails mais il y avait tous ces enjeux qui sont aussi les enjeux à ce moment-là de la vidéo ou le Super 8 et qu'est-ce que ça impliquait en termes de moyens en termes de en plus c'est justement sur ça que j'allais revenir c'est effectivement la même chose avec Gona c'est intéressant aussi sur le millimètre moi ce que j'ai trouvé du moins au niveau de ses discours il dit j'ai l'impression que c'est en 88 il dit qu'en fait il n'a jamais travaillé dessus il dit en fait voilà en tout cas ce qu'il dit en 88 c'est qu'il dit moi ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait on ne peut rien faire avec il dit en fait ce n'est pas pratique et il repousse ça justement donc on en revient vraiment sur votre question du côté de l'amateur il dit voilà ça en fait il y a des avantages mais ce n'est pas possible et on retrouve ça avec Godard en fait en gros il dit voilà lui quand il raconte ça il dit voilà ce qui a intéressé Godard chez moi c'est que j'étais entre les deux c'est cette idée aussi que je développais dans mon travail de mémoire du coup en fait il cherchait une place entre les deux entre pour le dire rapidement amateur et professionnel il cherche toujours en fait une voie une voie du milieu et à un moment Godard lui dit bon ben non toi tu es du côté des industriels donc effectivement et c'est la lettre manuscrite qui est publiée à la fin de leur échange qui est extrêmement enfin qui je trouve assez violente publiée pleine page où il dit voilà en fait en gros tu avais un peu le choix moi je pensais que tu étais du côté des artistes pas du côté des industriels et en fait tu es un industriel en fait il y a toujours cette tension lui il dit qu'il a été forcé voilà ça il dit je vous en fait il dit je voulais faire cette caméra pas chère participative voilà mais on peut pas le faire sans argent donc il faut d'abord gagner de l'argent et ensuite on finance ça et donc après là ça n'engage que moi mais en tout cas voilà ça a été fait et ensuite il n'y a pas eu de la suite voilà mais après évidemment c'est plus compliqué mais voilà en tout cas ce qu'il disait à un moment c'était ça il faut de l'argent pour le faire je n'ai pas envie de le dire comme ça mais à un moment il a eu de l'argent il ne l'a pas fait mais c'est plus compliqué évidemment mais voilà mais il dit aussi même à un moment pardon excuse moi il dit à un moment il n'a jamais travaillé avec Rouge moi j'ai vu ça vraiment alors qu'on a alors qu'on a des alors que même était publié dans les cahiers un peu avant des photos d'eux ensemble en train de rigoler oui bien sûr bien sûr mais c'est parce qu'on n'avait pas internet pour les chercher mais bon en tout cas il dit non non je n'ai jamais travaillé sur lui je n'ai jamais travaillé sur Rouge je peux pas je peux je pense que c'est je pense que c'est par contre il ne rejette pas le superbe il en parle il dit oui c'est potentiellement quelque chose d'intéressant une chaîne développée en fait il y a une rupture J'ai trouvé ça dans le Sonovision, dans plusieurs, ouais. Dans le cinéma 1975, il y a une annonce pour quoi il travaille. Je crois que c'est au moment du colloque de Tonon, peut-être en 114, je ne sais pas. 117, voilà. Là, il en reparle, mais non, pour, c'est tout le paradoxe, en fait, d'être une société d'entreprise, c'est qu'il y a un moment donné. Mais c'est rigolo, parce que Voviala, il rejette aussi la faute sur les documents de Paris, qui n'ont jamais acheté ces caméras, qui n'ont pas d'argent. Et je trouve que la poignée de la Tonne 7, pour moi, c'est le symbole même de... Je veux attirer, en fait, la passion, mais en même temps, j'ai un bois qui est précieux, c'est une caméra hyper précieuse, quoi. Mais en même temps, il a su s'adapter à... C'est vrai que tout le discours de la Tonne vise, comme ça, un cinéma direct, etc., mais qui répond à des problématiques, il y a la télévision. C'est pour ça qu'il y a un tâche télévision, facilement. Merci, je vous invite donc à aller à la pause. Merci. 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 Merci.